Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on va réagir à ce que j'ai vu qui vient de sortir, c'est-à-dire Punish a Muslim Day, la journée punir un musulman. C'est sorti récemment en Angleterre, bon c'est pas un truc officiel, c'est des gens qui envoient des lettres, des personnes qui ont créé une haine envers la religion musulmane, en faisant un amalgame clair entre ce qui peut être du terrorisme et de la majorité des musulmans du monde entier qui ne te font aucun mal. Voilà, c'est un mélange et donc ces personnes-là poussent tout simplement à l'agression, au meurtre, à l'explosion des mosquées. C'est une lettre qui a été organisée avec un nombre de points, si tu veux, 10 points, tu agresses verbalement un musulman. C'est des jeux qui malheureusement beaucoup se sentent attirés par ce genre de choses. Et s'ils sont avec la même optique de haine, ils vont essayer de jouer. Ça va tellement loin qu'il y a même écrit 2500 points pour détruire par l'arme nucléaire la Mecque. Vraiment cette personne qui pète un plomb, faut dire les choses comme elles sont. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont fait ce genre de choses et qui poussent au meurtre, clairement au meurtre, c'est des terroristes. Je suis désolé, s'ils en arrivent à pouvoir, et en disant aux gens de devoir tuer des musulmans, quand on lit torturer un musulman ou charcuter un musulman avec un fusil, un couteau, etc., si on mettait autre chose, c'est-à-dire par exemple torturer un italien, torturer un anglais, l'exploser, l'écraser avec un camion, etc., c'est du terrorisme. Dans l'autre cas, c'est du terrorisme. À part si dans un sens on a le droit, dans l'autre ce n'est pas du terrorisme. Bref, vous m'avez compris. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire un truc qui me choque, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent dire arrêtez de nous demander de ne pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que ces gens-là sont en train de t'expliquer que le musulman dont on ne connaît ni la pratique ni, voilà, juste de leur bouche, il paraît qu'il est musulman, donc celui qui paraît qu'il est musulman a tué, est comparable à un musulman qui est pour la paix. À leurs yeux, il ne faut pas leur dire que c'est différent. Sinon, ils ne sont pas contents. Celui qui est pour la paix est pour la haine à ses yeux. C'est obligé, il va t'expliquer, selon sa manière de voir les choses, que c'est obligé et qu'on ne doit pas leur dire de ne pas faire d'amalgame. C'est comme si, à l'instant, j'étais en train de vous dire que dans un pays, par exemple, arabe qui s'est fait bombarder, bah toi, tu fais partie de celui qui bombarde. Ah, tu es comme lui. La même chose, j'ai le droit de me défouler sur toi comme si je me défendais contre l'autre. Demain, si un italien qui est chrétien vient m'escroquer, bah si demain je croise un autre italien qui est chrétien, bah je peux lui faire payer. C'est la logique de ce genre de personnes. À vous l'expliquer comme ça, ça a l'air bête, mais c'est une réalité, malheureusement. Que vous soyez chrétien, juif, musulman, athée, personne n'a le droit de vous comparer à quelqu'un d'autre qui fait du mal. Qu'il soit de la même couleur de peau que vous, de la même ville, du même pays, de la même origine, ou de la même religion, personne n'a le droit de vous comparer en vous demandant des comptes, déjà, premièrement. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, bah nul n'est censé d'ignorer la science. Si on veut savoir ce que c'est qu'une communauté musulmane, chrétienne ou juive, eh ben, on se renseigne directement dans le milieu. Ou bien, tout simplement, il y a la réalité du monde. Regardez la majorité musulmane, chrétienne, juive, dans laquelle vous vivez, tous les jours, c'est-à-dire 95%, et ne jugez pas les 95% qui font les choses proprement, sur les 5% qui font n'importe quoi. Parce que sinon, entre les guerres, entre l'esclavagisme, entre la Shoah, entre les Indiens d'Amérique qui ont connu une extinction, etc., tous les êtres humains seraient mélangés si on faisait des amalgames avec tout ce qui existe aujourd'hui. On juge la mauvaise action, et non pas la tête de la personne, ni son origine ou sa religion. Soit en fin de compte, c'est l'autre côté qui aura gagné. La haine de l'être humain, sincèrement, ne me choque plus réellement. Il n'y a pas de limite. C'est juste triste, et ça montre un petit peu vers quoi on avance aujourd'hui. Essayez d'être ensemble, essayez de discuter ensemble, et vous serez surpris de voir que ce que vous considérez comme une différence sera bien plus proche d'une ressemblance. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501